Bonjour à tous, ici BlueBullzor. Donc pour notre prochain jeu du top 100, il s'agit de Ghouls & Ghosts, mais cette fois-ci c'est la version Master System. Donc ça c'est l'introduction, comme vous voyez en comparaison avec les autres versions, c'est quand même bien fait, mais vous réalisez que le gameplay est plus lent, comme on va le voir bientôt. Donc on n'a pas le choix de prendre un mode professionnel ou un truc du genre. Donc encore une fois, il y a des coffres un peu partout. Le reach de la lance est moins long, donc vous ne pouvez pas one-shoter des ennemis à travers l'écran. Sinon, comme vous voyez, le gameplay est plus lent, mais je dois dire que j'ai été agréablement surpris par cette version de Ghouls & Ghosts. Je ne vais pas monter avec ça. Je vais vous le montrer. Donc les deux cœurs, c'est mon énergie, c'est une indication qu'on n'avait pas dans les autres versions du jeu. Donc cette version-là a des choses spéciales rien que pour elle. Est-ce que c'est là-bas? Encore trouée. Donc vous voyez le F ici, c'est un indicateur de magie. C'est le nombre de magie qu'on peut utiliser pour le tableau. Donc on est bourré de magie. On peut utiliser plein de magie. Je vais tout vous expliquer ça en détail quand on va arriver à l'endroit spécial. Donc sinon, c'est un clone à peu près très semblable à la version originale, puis à la version Genesis. Par contre, si vous êtes dedans, juste pour le gameplay, pognez-vous la version Genesis, parce que la version Master System est à la fois plus lente, puis à la fois plus facile. Oh merde, je me suis faite. Donc vraiment, c'est une version qui est plus facile que la version Genesis. Simplement parce que je vais vous le montrer. On a des continues infinis aussi, comme d'habitude. Mais le gameplay est vraiment beaucoup plus lent. Est-ce que c'est ici? Oui, enfin. Donc je vous montre. On a... C'est un truc qui est assez cool, qui a été repris, genre, sur la Nintendo DS, je pense. Tu sais, ça a été repris beaucoup plus tard dans la série, mais ça a vraiment commencé à la Sega Master System. C'est le fait qu'on puisse s'acheter de nouveaux équipements. Donc le Red Helmet, je sais pas trop ce que ça fait. Peut-être que ça donne des meilleures magies. Le Red Armor, ça donne permanent, de façon permanente, un hit point de plus. Donc vraiment, on a 3 d'énergie au lieu d'avoir 2 d'énergie. Ça rend le jeu beaucoup plus facile. Red Shoes, ça permet de se déplacer plus vite. Donc le gameplay lent, il peut être enlevé avec les Red Shoes. Donc si vous trouvez le gameplay lent, les Red Shoes vous permettent de vous rendre plus rapide. Donc regardez ça, on a 3 d'énergie de façon permanente. Fait qu'essayez de pas manquer ces coffres-là. Donc c'est pour ça tantôt que je disais... Que je disais qu'il y a des innovations très, très cool. C'est des innovations qui ont été reprises seulement dans le... Ultimate Goals & Goals, je pense. Donc beaucoup plus tard. Mais à part ça, c'est une version... Si vous voulez un Goals & Goals facile, pognez-vous ça. Ça sera pas extrêmement facile, mais ça va être beaucoup plus facile que les autres. Comme là, il y a même pas de ronces dans le sol pour m'attaquer. Donc même ces ennemis-là sont même pas forts. Checker... Si je le pogne une fois, c'est sûr qu'il meurt. J'ai de la magie à recharger. J'ai plein de magie. Donc vraiment, cette version-là est plus facile. Voyons, qu'est-ce qu'ils ont les escaliers? Oh! La sœur de Krieg. Donc ici, ce qu'il y a de spécial, c'est que... Le jeu a pas assez de mémoire pour faire tout l'écran à une shot. Fait qu'il nous fait... Il nous met une porte qui nous envoie vers le boss. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne méthode cool pour... Par contre, les boss, ils sont différents. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont plus durs, mais ils sont différents. C'est pour ça, moi, j'ai vraiment pas le... J'ai vraiment pas ce qu'il faut. C'est-à-dire, j'ai pas pratiqué ces boss-là. Bon, je l'ai peut-être pas pratiqué, mais je l'ai rape. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Pour ce jeu-là. Aussi, les armes, genre, on peut avoir la dague, mais c'est comme dans un coffre que j'ai trouvé. Il y avait trois options. Soit on prend un nouvel équipement. Là, on l'a fait. Soit on prend une nouvelle magie. On a le choix entre Thunder et Fire. Fire. T'sais, on a le choix de déséquiper nos trucs aussi. J'sais pas trop à quoi ça sert, mais on peut déséquiper nos trucs. La dernière option, c'était de choisir une nouvelle arme. Bon, qu'on pouvait prendre une dague ou une torche. Je sais plus, je pense que c'est la... T'sais, t'as le choix entre une nouvelle arme. Mais bon, moi, je dis garder votre lance. Pourquoi pas. C'est ça, c'est tout. C'est ça, c'est tout.